... Les Africains, la Mauritanie, on se dit d'abord, premièrement, la Mauritanie, c'est un pays, c'est une nation, c'est la première question qu'on se pose, c'est un pays, est-ce une nation, c'est en tout cas la question à laquelle nous essaierons de répondre tout à l'heure. Toujours est-il qu'après les indépendances, pour les États nouveaux comme la Mauritanie, on leur avait assigné une mission, c'est celle de créer la nation. Mais pour la Mauritanie, créer la nation signifie purement et simplement, soit, première hypothèse, faire la synthèse, soit, purement et simplement, privilégier une culture par rapport aux autres. Et je crois que la Mauritanie n'a pas hésité, depuis 1965, à faire de l'arabité la construction de l'identité nationale. Donc, au fond, finalement, l'arabité, comme principal élément fondateur de l'identité nationale de la Mauritanie, a été acté à partir de 1965. Et depuis ce moment-là, rien, je dis bien rien, n'a arrêté la marche vers la révisation forcée de la Mauritanie. Alors, pourquoi la révisation forcée ? Pourquoi la révisation ? Pourquoi, finalement, en Mauritanie, on a préféré l'unilatéralisme et le choix de la révisation aux autres cultures ? C'est la grande question. Pourquoi l'idéologie bassiste, nationaliste arabe, mais surtout bassiste, a principalement pénétré l'ensemble des rouages administratifs et politiques de l'État, et pour en faire, aujourd'hui, un État purement arabe ? Pourquoi le bassisme ? Parce que, historiquement, il faut comprendre que le bass à Mauritanie, qui s'est implanté à partir des années 1969-70, la décine de 1970, et progressivement depuis, a pu ses racines dans une doctrine que l'on trouve dans les pays, notamment en Arabie saoudite, après la Première Guerre mondiale. Et cette théorie bassiste privilégie la notion de l'arabité. Donc, elle s'inspire, d'une certaine manière, des doctrines allemandes de définition de la nation. Cela veut dire que le bassisme met l'accent sur l'arabité. Cela veut dire quoi ? D'abord, l'arabité, c'est une culture, c'est une langue, c'est une histoire commune. Voilà comment ils définissent, bien sûr, l'arabité. Et pourquoi en Mauritanie ? Parce que la transportation de l'idéologie assistée en Mauritanie permet, bien sûr, de donner un dénominateur commun, un élément commun d'identification aux morts de Mauritanie, qui, par ailleurs, il faut quand même le rappeler, sont divisés historiquement, d'abord en chefferies traditionnelles extrêmement puissantes, et puis, bien sûr, en tribus, et qui, jusqu'ici, sont réellement opposées. Mais le fait de leur donner, comme élément de référence, l'arabité leur permet, effectivement, de se reconnaître sur une identité commune, une culture commune, donc un intérêt commun. Donc, c'est l'objectif qui avait visé, qui est visé par les Bacis, c'est de créer, entre ces différentes entités, bien sûr, un arabe mord qui, par ailleurs, sont concurrentes, une unité de vision dans le rapport avec les négo-africains. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, faire la synthèse, faire l'unité de l'ensemble des tribus qui existent sur le territoire britannien, pour en faire, justement, un élément d'identification et d'action politique. Et, bien sûr, c'est ce qui explique qu'au-delà des différences de tribus, qu'au-delà des contradictions tribales, l'élément commun, les dénominateurs communs de l'ensemble des mots, c'est l'identification à l'arabité. D'ailleurs, on a même oublié que parmi eux, il y avait des berbères. Donc, c'est l'arabité. Donc, l'arabité, lorsqu'elle s'affirme, elle, bien sûr, a tendance à nier les autres cultures, notamment les langues et cultures africaines, négo-africaines, le poula, le soninke, le wolof. Et on se trouve donc aujourd'hui dans une situation où la Mauritanie est officiellement considérée comme un pays arabe. Alors qu'à l'indépendance, en 1960, c'est un pays qui a été rattaché à l'Afrique occidentale française. Maintenant, c'est un pays purement arabe. Et toute la politique, toute la culture, tout ce qui se passe à Mauritanie tourne autour de cette question de l'arabité. Donc, l'exclusion des négo-africains. Alors, bien sûr, aujourd'hui, quand on pose la question « Qu'est-ce qu'est l'identité nationale de la Mauritanie ? », il est simple. La réponse, c'est que l'identité nationale aujourd'hui en Mauritanie signifie purement et simplement l'arabité de la Mauritanie et l'exclusion des autres. Alors, la masse forcée, donc l'identité forcée, masse forcée, exclusion des négo-africains, c'est la situation globale à laquelle nous vivons actuellement. À partir de ce moment, il me paraît évident qu'il y a plusieurs options qui se présentent pour les populations négo-africaines. D'abord, c'est l'option, bien sûr, du dialogue. Mais je pense que le dialogue, il est indispensable, il est même nécessaire, mais il a montré quelque part ses limites. Deuxième option, peut-être ce qu'il vient de dire, un harcèlement, comment vous dites ça ? Pacifique. Harcèlement pacifique, bien sûr, pourquoi pas, c'est une façon peut-être d'obliger le pouvoir à tenir compte de la situation négographique. Mais je pense qu'en réalité, aujourd'hui, la situation de la Mauritanie ne peut se résoudre que dans un rapport de force suffisamment, à mon avis, clair, net, avec une vision d'un projet politique partagé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que il faut vous rappeler que depuis 1979, en Mauritanie, tout de même, l'on a théorisé sur les nationalités. L'on a considéré qu'il existait quatre nationalités, l'arabe, le suninké, le pouloir et le wolof, même si par ailleurs, il y a le bambara qu'on a absolument à négliger. Bien. Alors, nationalité, cela veut dire qu'on reconnaît que chez les pouloirs, il y a, bien sûr, la langue pouloir, il y a l'histoire commune, et puis, donc, à partir de ce moment, une culture commune, à partir de ce moment, on considère que c'est une nationalité. Les suninkés, c'est la même chose. Les wolofs, la même chose. Et les arabes, la même chose. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, lorsqu'on parle de ce constat qu'il y a des nationalités, on leur confère nécessairement deux attributs. Un attribut politique, cela veut dire que la nationalité a vocation à se forger un destin unique, seul. Et, bien sûr, deuxième attribut qu'on accorde à la nationalité, c'est le droit à l'autodétermination. Et l'autodétermination, vous savez, c'est un droit international qui est reconnu au peuple. Donc, ici, on assimile un peu nation et peuple. Autrement dit, le concept de nationalité qui a été adopté à Mauritanie permet, lorsque la cohabitation, parce que nous sommes, on parle de cohabitation, parce qu'il n'y a pas d'unité nationale, lorsque la cohabitation est impossible, donner la possibilité à chaque nationalité lorsqu'elle se sent opprimée, de s'autodéterminer. Donc, c'est la première option. Donc, l'on peut effectivement dire, pourquoi pas, politiquement, les Halpoulard peuvent s'autodéterminer, les Sonikés peuvent s'autodéterminer, les Wolofs peuvent s'autodéterminer, les Arabosis peuvent s'autodéterminer. Donc, nationalité, ce concept qui a été théorisé depuis 1979, notamment par la saine direction, l'actuelle direction de l'IFP, qui était à l'époque MND, est allée quand même jusqu'à loin pour dire que s'il y a la cohabitation où, bien sûr, l'unité n'est pas possible, il faut nécessairement que, lorsque les nationalités se sentent opprimées, qu'elle, effectivement, ait ce droit à l'autodétermination. Donc, nationalité veut dire cela et c'est raison pour laquelle il me paraît extrêmement important que l'on puisse avoir à l'esprit et que le pouvoir doit savoir qu'aucun peuple, qu'aucune nationalité ne peut accepter d'être opprimée indéfiniment et d'aligner indéfiniment sa liberté. Donc, si, effectivement, il consiste à nier notre existence, nous avons les armes juridiques et politiques de dire que nous sommes des nationalités autonomes, que nous avons le droit à l'autodétermination, mais vous savez bien que ça, ce n'est pas un acte léger, c'est un acte hautement politique qui implique que, naturellement, un changement et un rapport de force politique interne. Donc, nationalité, concept élaboré en 1979, mais qui s'oppose naturellement au concept d'ethnie qui, je l'ai déjà dit, ce n'est qu'un constat, un concept purement ethnologique qui, en réalité, n'a vocation à rien sinon qu'un constat. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis absolument surpris que, lors des dernières discussions entre le pouvoir et l'opposition, ou en tout cas les partis de l'opposition, que certains aient considéré qu'il y a eu des avancées dans les négociations dans la mesure où on reconnaît et on va le mentionner dans la Constitution qu'il y a une diversité culturelle en Mauritanie. Mais cette diversité culturelle en Mauritanie, c'est en fait, en réalité, et tout le monde le sait. Et au fond, même si cette diversité culturelle est, comment dirais-je, marquée dans la Constitution, mais cela ne veut strictement rien dire. Cela veut dire quoi ? Dire qu'en Mauritanie, il y a une diversité culturelle n'engage à rien. Il faut que vous compreniez que ça n'engage à rien. C'est-à-dire que sur le plan juridique, ce n'est pas une norme normative. Cela veut dire qu'elle ne crée aucun droit. Dire qu'il y a une multinationalité en Mauritanie, ça ne crée aucun droit. Absolument aucun. Alors, c'est raison pour laquelle je dis que c'est quand même cocasse que ceux qui, effectivement, parmi nos hommes politiques sont censés représenter et défendre la cause, bien sûr, Mauritanie, de façon générale, et en particulier la cause nécro-africaine, se félicitent de ce que ce soit un succès, alors que, par ailleurs, aussitôt après avoir dit qu'on reconnaît dans le projet de réforme constitutionnelle la pluralité culturelle de la Mauritanie, on affirme, et ça, je cite, parce que c'est extrêmement important, la seule langue officielle, c'est l'arabe. donc, on voit bien que par ces biais-là, on balaye d'un revers de main toute signification qui pourrait être donnée naturellement à la reconnaissance de la diversité culturelle. Pour, en tout cas, le régime en place, la diversité culturelle sont des cultures et des langues de folclore ou de décor. C'est là la réalité et il faut l'admettre, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc, cela veut dire que ce qui va se faire récemment, prochainement, au niveau de la réforme constitutionnelle va entraîner une conséquence politique et juridique d'une extrême importance. Cela veut dire quoi ? Lorsqu'on dit que la seule langue officielle, c'est l'arabe, cela veut dire que le pouvoir peut exiger désormais que l'arabe soit la langue de communication, la langue de travail et bien sûr interdire le poula dans les enceintes publiques, le wolof dans les enceintes publiques, le suniki également et le français aussi. Cela veut dire qu'on peut empêcher nos représentants pour ne parler que de s'exprimer en français dans l'enceinte de l'Assemblée nationale ou du Sénat parce que la seule langue officielle, c'est l'arabe. Donc cela veut dire que c'est absolument clair, tout est absolument clair, c'est lisible, c'est désormais indiscutable, c'est le caractère extrêmement chauvin qui encore prend ici la marque dans ce projet de réforme constitutionnelle. Donc, je le dis parce que je suis atterré de considérer que c'est un succès alors que ce n'est pas en arrière pour les communautés négro-africaines. Donc, ce point-là, je crois qu'il faut absolument être attentif sur ce point-là. Deuxièmement, ce qui me paraît important, c'est que ce point renforce purement et simplement la réforme sur, pas la réforme, mais les dispositions sur l'enrôlement. Parce que qu'est-ce que dit naturellement la loi sur le fichier d'État civil sur comment on dit ça le fichier d'État civil qui découlerait naturellement du recensement, c'est que tous les actes tous les actes d'État civil sont d'abord comment dirais-je écrits en arabe. Ils sont tous écrits en arabe. Ils peuvent être traduits dans une autre langue, dans n'importe quelle autre langue. Cela veut dire même peut-être en chinois, mais elles sont bien sûr ce sont l'original, c'est l'arabe. C'est l'arabe qui fait foi. Cela veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, être mauritanien pour le régime et pour le système, être arabe, être mauritanien c'est d'abord être arabe. C'est ça. Le mauritanien désirable c'est celui-là, l'arabe. Mais bien sûr à défaut, celui qui effectivement aime l'arabe. est-ce qui explique d'ailleurs et c'est curieux qu'en 89, 90, 91, lorsque ce problème s'est posé avec les déportations et les assassinats, donc bien sûr vous, sur lesquels on ne revient pas ici, que certains peu, effectivement, sont rappelés, peut-être, ou ont essayé de chercher pour trouver leurs origines arabes. Et donc, bon, pour simplement se dire, voilà, bon, que c'est en fait désormais pour être mauritanien, il faut être arabe. Donc, au fond, c'est ça. Et si je vous disais que ce que disent les dirigeants bassistes, je cite, ce qu'ils avaient écrit en 92 dans El Bayan, c'est édifiant et ça vous permet tout simplement de mesurer l'enjeu aujourd'hui dans ce pays. Alors, dans la livraison du journal El Bayan du 1er au 7 avril 92, en main de la direction du bassiste écrit, le bassiste, je lis, le bassiste en Mauritanie, combat beaucoup de fléaux que les colons et les représentants locaux, donc cela veut dire les négro-africains, il faut bien le mentionner, ont voulu imposer aux peuples innocents, donc les fléaux, que les colons et leurs représentants ont voulu imposer aux peuples innocents, aux peuples arabes. Alors, cela est apparent des expéditions nègres organisées depuis les années 50, donc cela veut dire que nous sommes, bien sûr, de fraîches d'actes mauritanières, donc cela veut dire qu'au fond, les pays leur appartiennent, que nous ne sommes que des gens qui sont venus avec les conquêtes coloniales, donc dans les années 50, des falsifications des pièces d'état civil depuis l'indépendance à nos jours, donc cela veut dire que tous nos papiers sont faux, disent la direction des racistes, de cette politique d'augmentation du tour de natalité pour conquérir une majorité longtemps perdue, majorité longtemps perdue, on fait allusion à l'empure du Ghana, cela veut dire que de toute façon, le Ghana a existé, il n'existait plus, que les négo-africains cherchent bien sûr à augmenter le tour de natalité, ils font le tour de gosse, pourquoi ? Parce qu'ils ont envie d'acquérir ou de reconquérir une majorité qui est déjà perdue depuis l'empure du Ghana, donc, et du monopole de certains secteurs, l'armée, la santé publique, l'OPT, les secteurs formels grâce à une mendeur bien sûr, moins exigeante. Donc, cela veut dire, c'est clair, pour les bassistes, en réalité, les Mauritaniens sont des étrangers, ils sont fraîchement Mauritaniens, ils sont de Mauritaniens que de fraîche date, pas longtemps, et que par conséquent, la Mauritanie appartient au MOU, c'est-à-dire aux Arabes. C'est clair, et que le monopole de l'armée, il fallait naturellement y mettre fin, le monopole de certains secteurs comme la poste, la santé, et l'OPT, d'ailleurs, c'était des secteurs de prédilection des négo-africains, il faut y mettre fin, et bien sûr, le poids démographique recherché par l'augmentation de la natalité, il faut y mettre fin, en faisant quoi ? En déportant, en assassinant, et depuis maintenant, bien sûr, la loi de 2010, 2011, avec le recensement, il faut faire tout, parce que la présomption d'étrangers, de négo-africains, est bien et bien affirmée dans l'idéologie et dans les textes juridiques officiels de la Mauritanie. Au fond, c'est un peu ça, le soupçon qui pèse d'étrangers qui pèse sur nous, bien sûr, est le résultat de cette idéologie bassiste qui désormais régit toute la vie administrative et politique du pays. Alors, à partir de ce moment, je pense que, je disais qu'on peut se résigner, on peut éventuellement protester, pacifiquement, mais je pense aussi qu'on peut aller plus loin, considérer qu'à un moment donné, il faut purement, simplement, si la cohabitation n'est pas possible ou si la vie en commun n'est pas possible, purement, simplement, parler de l'autodécrimination des peuples, parce qu'il est bien clair que nous avons les moyens juridiques et politiques de le faire. Mais, je crois que vous voyez l'enjeu. Dire aujourd'hui que déclarer l'autodécrimination du peuple pour l'art, ça ne veut rien dire nous allons où, nous allons être observés par le Sénégal. Le Séninqué, ils vont aller où si on ne va pas ensemble ? Peut-être certainement au Sénégal, peut-être un peu au Mali. Les Wolofs, peut-être au Sénégal. Cela veut dire que nous avons aujourd'hui une grande difficulté aujourd'hui politique. Si c'est l'autodétermination, cela veut dire que nous pouvons bien sûr nous rattacher au Sénégal ou certains se rattachent au Mali. Et je crois que ce n'est pas l'objet, en tout cas ce n'est pas l'objectif des Mauritaniens. Et tous les Mauritaniens aujourd'hui, subjectivement, se considèrent Mauritaniens, qu'ils soient Arabo-Négro-Africains. Et nous, qui effectivement, dont la Mauritanité est niée, nous avons bien sûr subjectivement ce sentiment de Mauritanité et par conséquent, je crois que notre seul salut dans la conjoncture actuelle, c'est l'unité et la lutte. L'unité d'abord, bien sûr, je crois qu'il faut absolument, et ce que les gens font me paraît d'une extrême importance, c'est d'abord se réclamer de la Mauritanité. Mauritanien. Et c'est comme ça d'ailleurs que cette identité Mauritanienne, cette notion d'identité a été accaparée, rappelez-vous, aux États-Unis dans les années 1960, par les Noirs qui se disent justement, par le pied de l'identité américaine, nous sommes américains, pour montrer en réalité que ces populations discriminées sont aussi américaines que les populations blanches qui les discriminent. Donc je pense que la résistance elle est là, c'est d'abord montrer que nous sommes Mauritaniens et que la seule définition de la Mauritanité est celle qui est conférée par la loi dans les conditions qu'elle définit. Et à partir de cela, on peut dire que Mauritanien est celui qui est né d'une mère ou d'un père Mauritanier. Un point à entrer, donc je pense que la discussion sur ce point-là ne doit pas souffrir. Mais comment faire en sorte que désormais que cette revendication soit acceptée, que nous arrivions à une identité non pas imposée, mais à une identité consentie. Cela veut dire que nous devons non seulement bien sûr nous organiser, nous réclamer nos droits fondamentaux et essentiels dans le cadre de la Mauritanie, en tant que Mauritanier, mais bien sûr nous devons élargir notre lutte, notre lutte ne doit pas être une lutte fermée. Et c'est l'appel que je lance. Nous ne pouvons pas, absolument, nous ne pouvons pas dans la mesure que je vous éclaire, aujourd'hui nous ne sommes pas prêts à prendre les armes et d'ailleurs ce n'est pas possible, mais nous pouvons bien sûr par la prise de conscience qui désormais est en chacun d'entre nous dans sa Mauritanité et dans ses droits fondamentaux, nous pouvons bien sûr dépasser nos anciennes contradictions et considérer que nous avons tous Mauritaniens, en tout cas négro-africains, nous avons un même destin à partager et nous inventer un même devenir, cela veut dire nous forger un destin, cela veut dire nous unir, mais cela veut dire savoir ce que nous voulons par rapport aux autres, demander à un peuple arabe, au peuple arabe qui effectivement au-delà de leur unité par rapport au négro-africain sont aussi divisés qu'aujourd'hui ni l'arabité ni l'islam ne sont fondateurs d'une unité quelconque, d'une identité quelconque. La seule identité, la seule unité, c'est celle bien sûr qui est manifestée à travers une volonté, la volonté de tous les Mauritaniens qu'ils soient arabes ou négro-africains de vivre ensemble bien sûr dans un même territoire sur la base d'un ordre social désirable. Et cet ordre social, il faut que nous le définissons tous ensemble. Cela veut dire que nous devons nécessairement créer les conditions, toutes les conditions, par exemple les négro-africains et puis progressivement peut-être les arabes, les conditions de déstabiliser ce pouvoir qui est disqualifié pour gouverner la Mauritanie. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que les gens ont pensé, qui ont élu Aziz, c'est qu'Aziz a été depuis maintenant 30 ans le gardien d'un système extrêmement chauvin. d'abord avec Maouïa et puis après lui, parce qu'il a fait deux coups d'État et il est actuellement là et il est là comme un élément indispensable dans l'accomplissement de l'œuvre voulue par les nationalistes arabes, en l'occurrence les bassistes. C'est enjoué des bassistes et bien sûr dans un premier temps et en second temps enjoué purement et simplement de sa propre tribu. Donc par conséquent, nous devons faire tout pour le disqualifier, pour disqualifier Aziz comme étant un président pouvant gouverner ce pays. Il est incapable de gouverner le pays parce que d'abord un, c'est un raciste, deux, c'est un tribaliste au-delà des proclamations purement populistes qu'il peut affirmer ici ou là. Donc par conséquent, je pense que l'identité, au fond, c'est celle que nous voudrons nous donner à nous-mêmes est donnée à la Mauritanie de demain. Mais dans tous les cas, il faut absolument que nous soyons conscients que demain, à la suite d'un changement quelconque, il faudrait que la communauté négro-africaine de Mauritanie soit absolument prête pour que demain, dans une vague successive de rédaction ou de normalisation de relations politiques dans ce pays-là, que l'identité de la Mauritanie soit absolument définie dans une constitution. Cela veut dire que partout où il y a des mouvements, partout où ça a bougé, il y a bien sûr ce problème qui est extrêmement important dans les pays multiculturels comme le nôtre, de définir l'identité du pays. Et cette fois-ci, je pense que nous n'allons pas manquer l'occasion de faire en sorte que notre identité négro-africaine soit absolument prise en compte dans la définition de l'identité de la prochaine Mauritanie que nous souhaitons de tout le veut. Merci. Applaudissements Alors merci M. 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 pour ces prévisions également. On va passer maintenant à une série de questions d'une dizaine et puis les autres attendront quand le dernier conférencière intervienne là. Je vais vous demander d'être un peu désagréable, avoir le bâton de ne pas dépasser les cinq minutes parce qu'avec, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Brûlant encore dans vos âmes neuves, ignorantes des accommodements politiques et des lâchetés quotidiennes de la vie. Allez-vous redresser un tort social ? Mettre la protestation de votre vibrante jeunesse dans la balance inégale ? Ou sont-ils faussement pésés le sort des heureux et celui des déshérités de ce moindre ? Allez-vous, pour affirmer la tolérance, l'indépendance de la raison humaine, siffler quelques secteurs de l'intelligence à la cervelle étroite qui aura voulu ramener vos esprits libérés à l'erreur ancienne en proclamant la banque de la science ? Allez-vous crier sous la fenêtre de quelques personnages fuyants et hypocrites ? Votre foi indécis à l'avenir, en ce siècle prochain, que vous apportez et qui doit réaliser la paix du monde au nom de la justice et de l'amour ? Non, non, nous allons crier un homme, un vieillard qui a pris une longue vie de travail et de volonté, c'est indigné qu'il pouvait intimement soutenir une cause généreuse, vouloir que la lumière se fasse et qu'une erreur soit réparée, pour l'honneur même de la patrie française, pour l'honneur de la patrie mauritainienne. Je ne m'excuse plus. Où allez-vous, jeunes gens, où allez-vous, étudiants qui battaient les rues, manifestant, jetant au milieu de votre décor la bravue et l'espoir de vos vingt ans ? Et ces jeunes de reprendre, nous avons à l'humanité, à la vérité, à la justice. Donc, ça a dit tout. C'est montré en tout cas que la jeunesse, depuis des temps, on en parlait, la jeunesse était au cœur des combats. La jeunesse a toujours représenté un idéal. Comme disait Nelson Mandela, c'est quand la jeunesse commence à définir une espérance que l'histoire cesse d'être un recommencement pour devenir une invention. Et ça, c'est important pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au départ, je vais tout juste, avant de commencer comme mes amis l'enfants, je vais tout juste rendre hommage à une génération que j'ai connue très jeune depuis les années 80. Cette génération aujourd'hui est partie. A l'époque, ils ont lutté. Les années 78, 79, avant même. Certaines sont là, d'autres sont à eux. Il y en a encore qui sont morts dans l'armée, dans l'éducation, dans les universités. C'est une génération qui avait vu tout ce qu'il y a eu aujourd'hui. Ils y ont pensé. Ils avaient vu. L'arabilisation, ils ont lutté. Comme l'a dit tout le monde. L'inégalité, ils ont lutté. Mais malheureusement, leur élan a été coupé par un système raciste et extrémiste qui est le système moderniste. Et j'aimerais vraiment leur rendre hommage pour ce qu'ils ont fait et pour leur dire aussi que le combat continue. Le combat continue parce que j'espère que cette jeunesse aussi nous fera quelque chose pour la vie de l'homme. Donc, pour moi aussi, il ne s'agira pas dans cette intervention de définir en cause qu'un concept de valeur de la jeunesse en ce qui a d'universaire. Il s'agit plutôt, après plusieurs réflexions de ma part, concernant les définitions et les aspects, aussi bien socio-historiques, philosophiques, religieux, de nous arrêter et de nous former sur la jeunesse britannique, c'est-à-dire la jeunesse des indépendances et de l'après-indépendance. Donc, je vais donc essayer surtout de parler de mes propos sur la jeunesse moderniste qui se veut décolonisée, comme on dit souvent décomplexée, qui se veut libre. Une jeunesse aussi qui essaie de mettre sa force et sa vigueur pour le service du combat et de la lutte, on espère. Donc, ici, nous chercherons de mettre en évidence les problèmes de la jeunesse auxquels sont confrontés certains hommes politiques. Qu'est-ce qui fait que les politiciens, ou bien les jeunes ne comprennent pas la jeunesse, ou qu'est-ce qui fait que aussi les politiciens ne comprennent pas la jeunesse ? Il y a la question qui se pose aussi. Et puis, je parlerai peut-être de l'engagement à la fin, sur trois concepts. Le concept de l'engagement, le concept de la conviction, le concept de la responsabilisation, et à la fin, je parlerai de la synthèse finale, ce que je ne veux pas se terminer, qu'on va parler de la solution finale. Nous savons c'est quoi, ça a rapport avec quoi, et pourquoi. J'espère que ce n'est pas pour nous. Ça pourrait être pour nous. Donc, de l'indépendance, de la jeunesse à l'indépendance, nous savons tous que la colonisation de l'époque a représenté aux yeux de tous, pour tous, une forme de politique oppressive. Sans libérer, c'est un passé d'un régime d'autorité en un régime de liberté. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette indépendance a augmenté certaines responsabilités, qui sont politiques pour nous, morales et civiles pour certains citoyens. C'est aussi en fait. Mais, je le dis aussi, je ne suis pas du tout pour la colonisation. Il faut aussi qu'on le dise. Et les jeunes monétariens de l'époque, a surtout retenu de l'indépendance le goût de la liberté. Mais cette liberté était insuffisamment compensée par le sens des responsabilités communes dans l'avenir de la bâtisse et l'acceptation d'en définir comment pour tous, au profit du destin historique de la nation. Par ailleurs, la force interne, le liéfort et fraternel qui assurait la cohérence collective, à savoir la lutte contre la colonisation et l'oppresseur, se trouvait soutenir sans objet par le fait de l'indépendance octroyée. Parce qu'une fois que les jeunes, à l'époque, ont eu leur indépendance, la génération s'est démobilisée. Parce que c'était ça qu'on a aujourd'hui. Sans pour autant rentrer dans les vrais sujets qui pouvaient vous amener à continuer et voir un peu quels sont les perspectives d'un lieu et qu'est-ce qu'il faut faire pour penser un peu les générations avec qui devraient activer. Une certaine démonisation des esprits s'est opérée. Alors que le courant est réduit, changer simplement le sens est visifié immédiatement en patriotisme ardent et constructif. C'est dans ce climat incertain que se sont brutalement dressés les impératifs du développement, la nécessité d'une transformation dans le sens d'assessoratisme de l'art. Donc, la jeunesse maurissanienne actuelle, j'ai parlé un peu de la jeunesse, c'est-à-dire tout ça, et la jeunesse maurissanienne actuelle a donc grandi dans cette atmosphère de facilité apparente, je dirais que dans la griserie d'une victoire politique et humaine à laquelle elle n'a pas participé dont elle connaît mal le prix. C'est dans cet état d'esprit qu'elle a dû aborder une mutation sans précédent sur le plan sociopolitique et économique. Pour remédier à ce problème, il aurait peut-être fallu en même temps offrir à la jeunesse un nouvel idéal, civique et moral, en faisant évoluer le sens de la vie d'une conception tribale à une conception nationale, sans perdre le sens inédiatement de l'immunité à la collectivité. Malheureusement, on a presque uniquement pensé à instruire en espérant que tout jeune puis instruit devienne le meilleur. Nous sommes contraints de constater aujourd'hui que ces vues étaient trop optimistes et faisaient une trop grande confiance en la veille à pour lui du savoir. Parallèlement et sous les mêmes raisons, les frais moraux des religions et des croyances se relâchaient quand ils n'étaient pas ouvertement tournés en dérivée. Seuls se conservaient intactes l'empire d'une superstition, c'est-à-dire que les forces obscures faisaient justement obstacle au changement. Bon, certes, tout n'était pas bon dans cette organisation sociale traditionnelle, je le reconnais, mais il faut aussi savoir garder le bon et essayer de rejeter le mauvais. Aujourd'hui, la génération a tendance à dire que tout est archaïque, alors que dans toutes les traditions, il y a des traditions qu'il faut carter, qu'il faut reléver, parce que ça ne nous permet pas d'avancer. Et cette jeunesse devrait y penser aussi. On peut aussi dire que cette jeunesse arrachée à ses traditions, à ses croyances, incomprise par la génération précédente, ayant aussi de son élite une acculturation, soit même une éducation désagréable pour ne pas dire acculturation, est confrontée aujourd'hui aux impératifs d'un pays particulièrement difficile à appréhender. Il ne faut pas aussi oublier la démission de l'élite de nos anciens, puis soucieux de son bien-être que sensible aux devoirs qui auraient dû lui imposer les inégalités et surtout l'avoir le moral de toute chelesse diminué. On s'est senti un peu peut-être oublié. On se dit souvent que nos grands nous ont laissés. Il faut aussi y penser. En parlant un peu de ça, je vais aussi parler du problème de la politique. Les jeunes se posent des questions en se disant comment, qu'est-ce qui fait que la politique, qu'est-ce que, bon, romptant cette réflexion, est-ce que la politique, comment on fait pour parler à la politique ou bien comment on fait pour que les politiciens nous parlent. Et on s'est aussi posé la question, personnellement je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un homme politique devrait dire à une jeunesse qui n'écoute plus ? Qu'est-ce qu'un homme politique devrait dire à une jeunesse qui ne comprend plus ? À une jeunesse qui se dit, tiens, on a la mort de ce que vous avez à dire, toujours comme ça, toujours ceci, toujours cela. J'ai essayé. Je ne sais pas. On va vous voir. Je me suis souvent dit que c'est certainement parce que cette jeunesse ne les comprend pas, ou bien que les politiques ne les comprennent pas. Il faut aussi aller dans les deux sens. Ou ne leur font plus confiance, ou non parce qu'elle a le sentiment qu'elle a été trahie quelque part. Tout à l'heure, mon ami qui parlait de l'AGD, qui sont sortis de l'AGD. D'ailleurs, ils le savent, on était tous dans l'AGD. Et quelque part, peut-être qu'ils ont été trahis aussi. C'est pour cela qu'ils sont sortis. Qu'est-ce qui fait que cette jeunesse ne comprend pas ? Ou bien qu'elle se sent trahi ? À travers ces questions, j'ai appris que toute jeunesse a quelque chose à prouver. Elle a besoin de croire qu'elle peut transformer les choses. Elle a besoin d'imaginer que tout est possible. Le contraire est une fatalité qui coupe les ailes à la jeunesse. Mais nous devons savoir qu'en coupant les ailes à la jeunesse, nous coupons les ailes à la société toute entière. À toute notre société. Parce que si un jeunesse n'a plus d'espoir, la société n'avancera pas. On ne pourra rien faire de ce qu'on pourrait faire de l'avenir. Comme on dit, la jeunesse pose tant de questions sur leur avenir. En voyant l'approchement du chômage, la précarité, l'exclusion, l'injustice. Et aujourd'hui d'ailleurs, ce qu'on voit en Mauritanie, on dit la jeunesse mauritanienne. Je vais parler de la jeunesse mauritanienne sur plusieurs bases. Il y a la jeunesse selon les communistes. Dans chaque village, il y a une jeunesse. Dans chaque, la jeunesse selon les communistes, et la jeunesse selon les communistes, la jeunesse arabe, la jeunesse assamée, ou la nourritanie a une jeunesse. Et il y a en depuis ça aussi deux jeunesses. Il y a la jeunesse nécro-africaine et la jeunesse arabo-perferme. Cette jeunesse nécro-africaine qui voyage, qui se dit, tiens, si j'essaye de rentrer au pays, qu'est-ce que je vais devenir ? Est-ce que si je rentre, j'aurai du boulot ? Est-ce que si je rentre, je vais y suivre ? Cette jeunesse arabo-perferme qui se dit, si je finis, je suis, je rentre au pays et j'aurai du boulot. Ce sont les deux questions qu'on se pose. Et cette question mérite d'être posée. Je faisais tout à l'heure un rapport avec les anciens. Ces anciens que je visais, l'Orient, et cette jeunesse aujourd'hui. La jeunesse des anciens qui conduisent à combattre à l'inférieur. S'ils ont tout fait pour qu'ils sortent du pays. Certains ont été tiés, certains ont été faits de l'importe quoi. Et nous, notre jeunesse, elle n'a pas passé à l'étude de l'intérêt, elle a tout juste préparé pour sortir. Faites l'exemple, allez-y demander à un jeune bruitanien, quel est ton premier souci ? Bah dites-moi, il n'y a qu'une idée. Tout ce que je demande, c'est surtout de ce pays. Vous vous rendez compte, à l'époque des années 86, 87, où les anciens étudiants allaient à l'extérieur, ils apprenaient. Tout ce qu'ils apprenaient, c'était pour revenir. Ils s'arrangeaient pour avoir les vacances tous en même temps, avec les étudiants, à la maison des jeunes, lui-même et tout ça. Tous, avec les bassistes, avec les nazis, ils se sont vraiment frottés contre ces personnes-là, pour essayer d'émerger une idée unique de toute la Mauritanie, une Mauritanie prospère. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Tout ce qu'on fait, c'est sorti. Sortons, il est sûr. Mais si qu'est-ce qu'on sort aussi, il devrait se rendre compte qu'il n'est pas sorti pour le plaisir de sortir, il est sorti pour essayer de lutter. Si on ne lutte pas, si cette jeunesse aujourd'hui, je vous dis, ma jeunesse, notre jeunesse, si elle n'arrive pas aujourd'hui à se rendre compte de ces quelques-là, je dirais que la communauté est morte. Parce que les anciens, nous, nous sommes là. Et de ce qui convainc. Nous sommes aujourd'hui au milieu du guet. On n'est pas encore sorti. Mais à la terre, dans l'eau, il faut que certains ne fassent sortir. Et c'est cette jeunesse qui peut être quelque chose. Alors, question de savoir si la jeunesse Mauritanielle est responsable de la situation qui prévaut aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut dire. Je dirais que oui, si on n'est pas engagé. Oui, parce que l'histoire, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des éléments, il y a des situations qui nous empêchent. On doit nous faire peur à un moment donné. Parce qu'il y a des moments où on ne peut pas mettre la politique dans sa propre maison. C'était un problème. Même si le guet, les lire ont des oreilles. C'est ce qu'on me disait. À un moment donné, tout le monde va et l'autre en a pas. Et nous, on a une chance. Contrairement à mon ami, comme quelqu'un qui est à l'intérieur, nous, à l'extérieur, on n'a pas ce problème de police. On n'a pas ce problème de gendarmerie d'un plan d'agence internaute. Mais on a un problème. C'est un problème de rassemblement. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne dis plus d'ajoutement. Il est férétal. Pour moi, personnellement, c'est un appel d'enjeu. Voyez-le-moi de dire qu'on ne porte pas de la jeunesse. C'est un appel d'enjeu. De faire un rappel, un sursaut d'orgué. D'orgué. Ouais. Un sursaut d'orgué. Faire un rappel des forces vives. La dernière fois lorsqu'on a été à la manifestation, combien de monde était là? Combien le Mauritanien était présent? Je me suis dit, tiens, mais il y a tout ce monde là. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce monde là, qui est là, si les gens arrivent à se rassembler, à faire quelque chose de notre combat, ce n'est pas le gouvernement de la Mauritanie qui est en Amérique. Franchement. Parce qu'il y en a en Mauritie France, il y en a en Hollande, il y en a aux Etats-Unis, il y en a partout. Il y en a même qui sont en spécifique de cour. J'en connais des amis qui sont là-bas. Et partout. On travaille. On essaie d'arriver à l'eau. Mais l'essentiel, c'est de la rassembler. Si on n'est pas rassembler, je vous le dis tout de suite. C'est toujours notre présentat. Notre premier problème, ça a été ça. Si vous ne la frappez quelque part, c'est parce qu'on était divisés. D'abord, parce qu'il y a les peux, parce qu'il y a les souris qui disent « Ah, toi, foule nianu, aïe, m'aïe, 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 elle a changé, tout comme le contexte même de l'action politique. Pour moi, cette analyse a vraiment bousculé beaucoup d'idées. Pourquoi beaucoup d'idées ? Parce qu'il faut savoir dans quelles conditions on peut s'engager, il faut savoir dans quelles conditions on peut changer. L'action de la jeunesse, c'est vrai, elle a toujours été au cœur de tous les combats, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais un combat doit être venu. Un combat doit être vraiment quelque chose de très préconstruit. Les Français, aujourd'hui, on sait ce qui se passe en Britannique. Mais si la jeunesse, aujourd'hui, ne peut pas, à mon avis, reprendre certaines choses, le but c'est quoi ? C'est de balancer la situation et montrer au gouvernement, au système britannien, que nous ne sommes pas prêts à l'attention. Pas pour dire ceci ou cela, qu'ici, on peut même faire un autre point. Un combat peut voyager, le combat, je suis continué à le dire qu'il est à l'intérieur, je le dis. Mais même ceux qui sont à l'extérieur, ils ont leur mot à dire. Ils ont plus de mots à dire quelque chose, il y a plus de choses à faire, il y a plus de comment. Et c'est ça que je veux aussi qu'on parle. Souvent, on a tendance à croire que notre jeunesse est dépolitisée. On se dit même qu'ils ne sont pas concernés par la situation actuelle. Certains le disent. Ah ! Soukara ! Hé ! Il n'y a rien à dire. Non. À mon sens, je dirais que non, la jeunesse mauritanienne n'est pas dépolitisée. Loin s'en fout. Ils sont plus informés, ils sont encore plus critiques et exigeants que leurs aînés à l'égard des politiques et leurs expériences dans ce domaine et très riches. Ils révèlent plutôt une richesse. Parce qu'ils ont vu ce que les anciens ont vu. Ils ont vu la situation aussi maintenant. Et ils peuvent savoir à un moment donné ce qui pourrait arriver. On n'est pas des visionnaires, mais on voit les choses. Si on continue comme ça, on est mort. On est mort, il faut le dire. On est mort parce qu'il y a lieu de s'alarmer. Il y a lieu de s'alarmer. Il y a lieu de se dire, mais mon gars, réveillez-nous. Parce qu'il y en a qui sont réveillés déjà. On parle de la Libye. Si vous voyez le nombre d'ingénieurs qui ont quitté les États-Unis, le nombre d'informaticiens et d'autres et d'autres si on quittait les États-Unis pour lutter pour un idéal. Si on regarde la Tunisie, la jeunesse tunisienne qui se croit aujourd'hui peut-être prédisseur d'une liberté certaine, alors qu'on a vu Tienamène, les gens en jeunes qui se mettaient devant un char et qui ne voulaient pas bouger et que sa photo ou bien son film a fait le tour du monde. On a vu l'Égypte où tout le monde disait que le Raïs ne va pas quitter. Comment il est parti ? Il s'est fait juger malade devant tout un peuple où tout le monde ne l'espérait pas. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est ce qui se passe en Libye, ce n'est pas ce qui se passe en Mauritanie. Ce qui se passe en Tunisie, ce n'est pas ce qui se passe en Mauritanie. L'amour d'Anie et depuis l'amour d'Anie, il y avait un problème de société, un problème de dégout, un problème de compréhension qui est ancré dans les justes et les petites traditions de l'Ontario. Et c'est là où il faut voir la situation pour moi. Quand je parle aussi des différentes phases, ce qu'il faut changer c'est d'abord le contenu de notre engagement. Il faut essayer de penser aussi. Dans la vie, comme disait Bamoghali tout à l'heure, il faut toujours savoir s'arrêter pour regarder clair. Dans la vie, c'est important. Le combat nécessite une réflexion. Le combat nécessite une organisation. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les armes sont là pour qu'on s'organise. On est sensibilisés. On ne peut pas dire qu'un mot italien, il ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Si il faut le dire vraiment, si quelqu'un nous voit et nous dit que je ne sais pas si tout ça a existé, franchement je lui dis que c'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on n'est pas engagé. Mais qu'est-ce qui se passe ? Posons-nous cette question. Si on ne se pose pas cette question pour résoudre ça d'abord, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut rien faire ? Et la situation est aussi alarmante que possible dans ce sens-là. Mais aussi, on dit que le contexte désinstituté sur l'action politique dans lequel ils expérimentent la mobilisation aussi. Il faut penser aussi à la socialisation politique des jeunes. C'est important. Cette socialisation passe d'abord par un mode de participation plus axée sur des actions qu'on tient. Comme tout à l'heure, on a vu le problème de touche pas à ma nationalité. Ça a été comme ça. C'est vrai que ça a été nul. Mais quel beau geste par exemple quand on voit touche pas à ma nationalité. Tout celui qui voit ça, il comprend. C'est en un mot ou une phrase qui emporte. C'est une phrase qui fait parler. Tu vois, c'est des actions qui peuvent donner quelque chose pour que la jeunesse puisse faire quelque chose d'identifiable. Je vais aussi un peu écouter. Les jeunes veulent en fait réconcilier terrain d'idées et actions et aspirent à un retour de l'éthique politique et peuvent aller dans un engagement vers la vérité et l'humanité. Donc, ce que je vais dire pour juste les trois concepts que j'aimerais avancer, c'est la conviction, c'est l'engagement, c'est la responsabilisation et à la fin je parlerai de la synthèse. L'engagement, on n'en parle pas. On est tous engagés. Quand chacun nous parle aujourd'hui, c'est comme si il pouvait faire descendre le ciel et le déposer là tout de suite. La conviction, on l'a, quand on parle, on parle avec passion. On parle avec fou, on parle avec main. Je crois aussi qu'il faut savoir passer d'une phase à l'autre. Pour moi, cette phase de responsabilisation, elle est importante. Parce qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités. Si on ne prend pas nos responsabilités, pour moi, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le combat, c'est d'amener le gouvernement, le système mondialien a cité. On a beaucoup de problèmes quand on parle de la nationalité. Je parle de nationalité. En France, par exemple, on a beaucoup de cas. On a des jeunes comme nous, d'autres, qui ne sont pas de papiers mondialis, français, qui ont une carte de papier. Il y a d'autres qui sont réfugiés. Il y en a qui ont leur nationalité. Je crois qu'il est important aujourd'hui, quand on veut l'utile, de prendre en considération ces trois phases. C'est en fonction de ça, parce que chacun a son importance quelque part. C'est d'amener le gouvernement mondial, le système mondialien déjà à reconnaître la double nationalité, ce qui est très important. Déjà, on parle d'élection. On aura des députés de l'opposition, des députés de l'étranger. Quand on se mobilise, on a des fois. On a de quoi faire. Il y a beaucoup de combats qu'on peut lutter. Tout est à prendre. Lien n'est à laisser aujourd'hui. C'est d'amener un autre député ou quelqu'un qui veut qu'on vote, mon gars, qui met dans son projet la double nationalité. Et quand on a une double nationalité, qu'on soit français ou pas, on a le droit, comme tout monétalien, chacun. Et que les jeunes monétaliens qui ont des papiers monétaliens, qui font chaque année s'inscrire à l'ambassade. Et il faut aussi qu'ils se disent, mon gars, il faut qu'on se batte. Et rentrer au crédit, c'est un droit. Un quart, ce n'est pas un crédit. On se retrouvera tout ce qu'il y a fait. Aujourd'hui, on est. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on ne sait pas, mais on se refait pas. Mais il y a des idées sur le plan. Et je vais lui dire quelque chose, il m'a dit tout à l'heure que j'ai fui. Je vais lui dire tout à l'heure, pas de plus. Je suis témoin, M. le Président. Pas du tout. Je ne suis pas, parce que c'est une cause qui nous bouge et qui va nous bouger et qui continuera aussi. Et je suis sûr qu'on se retrouvera sur le chemin pour continuer. Et ça n'en doute pas. Ça, j'en suis sûr et certain. Et j'entre sur la phase, j'ai quitté la responsable, c'est la synthèse. Quand je parle de synthèse, je parlerai du débat. Je parlerai d'amener les autres, qu'ils soient morts et autres, à discuter sur une table. Parce qu'on ne peut pas discuter si on n'est pas égal. Si tu parles avec quelqu'un qui est sur un escalier, tu es toujours obligé de le hausser la tête pour l'apprivoiser. Et déjà, il y a une question de supériorité là-dessus. On ne peut pas discuter avec des gens qui te prennent comme un cifre. Il faut d'abord penser certaines choses. Il faut d'abord reconnaître qu'on est déjà dégo sur la loi et sur tout. Et là, on va mettre un exemple. La dernière fois, j'étais avec des amis, on était à une région. Diagram était témoin. Il y avait deux jeunes arabo-bervères qui étaient là. N'est-ce pas ? Et tout d'un coup, notre discussion a refriqué. Les morts ont fait ça. Les morts ont fait celui-là. Moi, je suis énervé parce que la seule chose que j'ai dit, ce n'est pas à ces deux jeunes hommes-là qu'on va parler de la situation du pays. Je trouve que cet âge-là est très périte pour parler de la question nationale. Il y a des morts, il y a des déportés, il y a un problème très profond que ça. Il y a la question de l'esclavage et tout ça avec ces jeunes étudiants comme moi qui ont fait des éthiques, qui ont quelque chose à dire. Certes, mais ils ne sont pas là. Il n'y a d'exemple pas toute la communauté arabo-bervère. Je suis désolé. S'ils ont quelque chose à dire, qu'ils le disent. Mais cette question-là, je la suspends personnellement pour un nouvel ordre parce que c'est l'avenir qu'on va en discuter. Ce n'est pas ici. Nous, on a d'abord quelque chose à dire. C'est que vous savez que vous avez dit. Vous savez que vous avez fait. Vous savez que je suis comme ça. Vous savez que vous avez fait des choses maintenant. Vous n'êtes pas responsables peut-être, mais les amener eux à reconnaître ce qu'ils ont. Et le meilleur des combats, on l'a vu dans les combats de la haine, c'est l'autre, il y avait des blancs. Il y avait du tout. Et le meilleur des combats, c'est d'amener même l'autre à reconnaître ce qu'il a fait et qu'il parle de ça. Et c'est une chose importante. Et moi, je reviens en tout à la jeunesse de la diaspora. Parce que la jeunesse de l'intérieur, elle fait son boulot. Il faut le dire. Je le salue. Elle fait son boulot en boulot de titan. Je le dis. C'est nous la jeunesse de la diaspora. Même si je parle de la diaspora, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit, où est-ce qu'on doit aller. Tout ce qu'on peut faire, c'est déjà, sur le plan financier, d'aider beaucoup les amis qui sont à l'intérieur. Ça, c'est dans mobilisation, 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 rassemblement, rassemblement, rassemblement. Ah oui, et c'est essayer de mettre un peu certaines verguées de côté. Parce qu'il faut que la cause soit supérieure à notre personne. Pour personne là, il faut défiler. La cause est là. La chose est là. Certains sont fatigués. J'entends mon grand-frère dit, je suis très fatigué. Je le comprends. J'entends d'autres me dire ça. Je le comprends. Parce qu'il est très facile de mobiliser la jeunesse moitié. Il faut le voir. Si vous voulez que les gens viennent, il faut faire un bar. Après, il faut faire un repas. Dîner débat. Comme je sais que la brûlée qu'on faisait, il y avait 10 mois, et on s'est un peu adapté à faire un dîner sans débat. Et je vous laisse si on se retrouve à 4-5. Un débat sans dîner, je vous prends des fonds. C'est aussi que le degré de conscience, de connaît, est très grave. Il faut assimiler, manger, et combater pour que les gens se unissent. Alors avec nous, il y avait un jeune qui avait dit ça. Pourquoi ? Il a dit qu'il y a un « laissérelle » il m'a dit, il m'a dit, il y a un « laissérelle » qu'il y a un « laissérelle » qu'il y a un « laissérelle » qu'il y a un « laissérelle » qui lance, et quand tu lances, c'est les corps qui vont rouler. C'est ce qu'il dit. Ça m'a choqué. Même un jour, on était dans une réunion là, du public, il y avait beaucoup de politiciens, je l'ai dit, la jeunesse a été là, je parle l'arabe, je l'ai dit, je parle très bien, je parle l'arabe, je parle Hassania, je parle Souniki, voilà, j'ai le debout pour certains, hein, j'ai parlé parce que le gars qui était là-bas, j'ai parlé en français et c'est lui qui faisait la traduction à Hassania, il disait qu'il parlait arabe, je l'ai dit, et lorsqu'il a parlé, il a tronqué ce que j'ai dit, je lui ai dit, c'est pas ce que j'ai dit, si tu veux dire quelque chose, il faut respecter la traduction, il a dit qu'il n'est pas le cas, il n'est pas le cas, je ne sais pas ce que je l'ai dit, et lorsque il m'a compris, il n'est pas le cas, je le connais, il s'appelle Ailem, c'était l'ancien député, je l'ai regardé au garage, il faut faire le cas, qu'est-ce que ça veut dire, C'est très tétui mon père. Le monde est tétui, ce n'est pas encore passé. Et ce que je veux dire, tout ce que je veux dire franchement, à cette jeunesse, à nous, ils nous sont nous, à tous, toutes les forces, toutes les forces, les mômes et les autres, nous n'ont rien, ils sont intelligents, ça ne vous les connaît pas. Vous les reconnaissez, si vous les reconnaissez, ce n'est pas la peine, on n'est pas fond, on n'est pas bête, ils ne sont plus mal éconnus, ils ne sont plus engagés que nous, non, désolé, tout ça, ce n'est pas possible. Tout ce qu'il me reste aujourd'hui, c'est de comprendre, si on ne finit pas, je ne donne pas dix ans de notre existence. Je le dis, on ne donne pas dix ans personnellement ségrégés, dix ans de notre existence, c'est fini, ce n'est pas la peine. Tout ce qu'ils sont morts, tout ce qu'ils sont déportés, tout ce qu'ils ont lutté ou laissé, tout ce qu'ils veulent venir, c'est fini. Pour nous, maintenant, la question que je pose, et je sais peut-être ouvrir le débat à partir de ça, qu'est-ce qui fait qu'on ne se rassemble pas ? C'est la seule question que je vous pose. Merci. 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 Merci.